Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM, scène radio, Sud Matin au sommaire transmission communautaire du Covid-19. Le chef de l'État, Makissal, n'exclut pas des réaménagements dans le dispositif de riposte après un troisième décès enregistré ce vendredi. Les horaires du couvre-feu pourraient ainsi être ramenés de 18h à 7h du matin. Les marchés sont déjà ciblés sur l'étendue du territoire. Opération de désencombrement hier au marché central de Kaulak. Une vaste opération également au marché Castor de Dakar sous la supervision du ministre de l'Urbanisme et de l'Hygène publique. Malversation dans la gestion de l'aide alimentaire dans ce contexte de pandémie. Le président Makissal dénonce un débat de bas niveau qui nous détourne de l'essentiel. La société civile et l'opposition réagissent. Réoumi Akiès soutient que ce sont les actes posés par les autorités qui sapent la cohésion nationale. L'actualité internationale, la revue de presse avec Deymar Yemdiaye pour compléter nos différentes éditions mises en onde par Alune Bada Rassos. C'est les titres en Wolof. Et là, je m'en disais, assalamu alaikum. L'actualité internationale, la revue de presse avec Deymar Yemdiaye pour compléter nos éditions mises en onde par Alune Bada Rassos. La revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Mansour Feil en clair, obscur. Nos confrères reviennent donc sur la conférence de presse du ministre qui se prononçait sur l'attribution du marché du riz, mais aussi sur le transport concernant les vivres. Toujours à la une de Sud Quotidien, rue Poste du Sénégal contre la pandémie du coronavirus. Makissal n'exclut pas le confinement. Nos confrères du journal Lasse nous parlent aussi de l'attribution du marché du riz à un responsable de l'APR à Kungel par fin d'un autre scandale. Et nos confrères du journal Critique nous parlent aussi de Mansour Feil qui se dépiste au ministère de la Santé négatif au coronary. A la une du journal 24 heures, attribution de marché, multiplication des cas communautaires liés au Covid-19, panique d'État. Nos confrères du journal Gua Grand Place nous parlent aussi de ce méli-mélo dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Ces cas communautaires et scandales qui montent en flèche. A la une du journal Libération, 30 cas issus de la transmission communautaire du coronavirus répartis dans 25 communes du Sénégal. La ceinture de feu, le chef de l'État évoque un probable élargissement du couvre-feu d'où ça reprône le port systématique du masque. Et nos confrères du journal Le Soleil nous indiquent que par rapport au durcissement du couvre-feu ou confinement contre le Covid-19, le chef de l'État, Makissal, n'exclut ni l'un ni l'autre. A la une du journal Vox Populi pour endiguer les cas communautaires de Covid-19, Makissal est prêt à allonger le couvre-feu de 18h à 7h du matin. Et n'écarte pas un confinement total. A la une du journal Tribune, non maîtrise des cas communautaires. Makissal marche vers le confinement, nous disent nos confrères. Et dans le journal Les Echos, nos confrères nous parlent de ce volte-face spectaculaire de l'État. Sous forme de désaveu du ministre des Transports, les chauffeurs de transports publics autorisés à conduire sans un masque. Et à la une du journal Dakar Times, accusation du Gaïpès contre le ministre Aliou Nandoï, Salius Sayer Sek, trébuche. Nous terminons par le sport. A la une du quotidien du sport Stade. Nos confrères nous parlent aujourd'hui de la légende de la tanière. Il s'agit de Henri Camara, mist record. Il est co-meilleur buteur en Cannes avec Sadio Mané, recordman des sélections et débuts. Seul Sénégalais auteur d'un but en or au mondial. Et Moussa Ndiaye se rappelle aussi de Henri Camara. Sénégal tour, des sociétés qui sont les grandes ragnées qui ont la location auto et le tourisme. Nous avons vu qu'on a dit 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 qu'il y a le développement. Sénégal tour, on a dit qu'on a dit qu'il y a le temps de la tanière. Sénégal tour, c'est le même temps de la tanière. Les gens qui ont dit qu'il y a le temps de la tanière. Les gens qui regardent le nom de la tanière et le souhaitent les enfants de la tanière. Ils sont en train de 1000 ans de 1 à 1 à 1 à 1. Les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils Neva need pas de la tanière. Ils se manifestent pas de leur sénégal. D'un moment donné, on ne voit qu'ils ont dit qu'ils se demandent. C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage MFP. 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 Le président Macky Sall, après son appel de Dakar, réaffirme sa position par rapport à l'annulation de la dette des pays africains. La maladie frappe, lorsque l'on a un besoin de solidarité pour l'humanité, quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable pour des pays donateurs comme ceux du Gévin. A l'issue de l'entretien, le président Macky Sall a indiqué qui est actuellement transféré à son domicile, regagnerait la prison après le coronavirus. Amadou MFP. Sous-titrage MFP. Cependant, il est aujourd'hui de rétablir la confiance entre les différents acteurs. Il est aujourd'hui de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de renforcer cet élan national de patriotisme et de solidarité. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de mobiliser toutes les énergies autour de la riposte pour indiquer cette pandémie. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de mettre en place des organes de pilotage inclusifs et indépendants, tant au niveau central qu'au niveau local. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'au moment de la distribution, qu'au moment du ciblage, qu'on évite les polémiques stériles et inutiles, que ces dix comités, surtout au niveau local, obéissent aux mêmes critères de bonne gouvernance. Et mieux même, si on pouvait inclure dans le fonctionnement de ces dix comités, pour ceux qui sont ciblés, les membres de ces dix comités, qu'on puisse inclure le principe du conflit d'intérêts, que les proches de ces différents membres des dix comités, surtout au niveau local, ne soient pas des bénéficiaires directs de cette aide. L'autre élément aussi important, toutes ces actions, toutes ces mesures exceptionnelles prises, visent un seul objectif, avoir un impact réel sur le vécu et le ressenti des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Ce débat autour de la gestion de l'aide alimentaire va saper la cohésion nationale réoumis. Donc, le parti de Idriss Sec à Tiwawan, index Montsourfeuille, doit être en train de saper la cohésion nationale, après l'appel du président Makissal Babacarso. Distribution de l'aide alimentaire Covid-19, le ministre du Développement communautaire est en train de saper l'unité et la cohésion nationale que le président Makissal avait réussi à sceller au niveau de la nation sénégalaise. Ce sont les termes de Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti réoumis à Tiwawan. À l'encloir, Mansour Failli, puisque c'est lui qu'il s'agit, ne devait pas baser cette distribution sur des considérations politiques. Une situation dénoncée jusqu'à la dernière énergie par le responsable du parti réoumis dans le département de Tiwawan, Bassirou Ndiaye. Le président Makissal avait su la prouesse de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour la lutte contre le Covid-19. Malheureusement, Mansour Failli est en train de saper les fondements de notre cohésion nationale. En effet, la distribution des aides sociales est basée en priorité sur des bases politiciennes. À part la première génération, les titulaires de bourses familiales sont des militants de la paire ou des sympathisants. Nous dénonçons donc avec vigueur toute distribution basée sur le registre national unique qui renferme les bourses familiales. Nous prenons une distribution à tous les ménages en milieu rural. Une occasion pour Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti réoumis à Tiwawan, de plaider pour l'ouverture des marchés de bétail, ne serait-ce que jusqu'à 13 heures, afin de permettre aux ruraux de survivre. Tiwawan. Baba Karso, poursuivre la femme. Contre le Covid-19, notamment depuis l'apparition de nombreux cas communautaires, au moins 30 cas communautaires enregistrés au Sénégal depuis le début de la pandémie, les infrastructures marchandes sont ciblées dans cette riposte. Obstruction totale de la voie publique, forte concentration humaine aux abords du marché central de Kaoulac, constaté par les autorités qui ont lancé hier une vaste opération de désengorgement et de désencombrement. Et le préfet avertit que ce genre de pratiques ne sera plus tolérées au marché central de Kaoulac. Je pense que s'il y a un sujet qui fait l'unanimité à Kaoulac, c'est la situation, disons-le, nous ne nous voilons pas la face désastreuse qui prévaut ici au niveau du marché central. Avec quoi, disons, une occupation totale de la voie publique par des vendeurs à la sauvette, marchands ambulants, des gens qui vendent à même le sol en faisant abstraction de la maladie, ce qui a pour effet de créer une situation de gêne et d'incommodité pour tous ceux qui fréquentent le marché central de Kaoulac. S'il ajoute maintenant une autre situation également déplorable, c'est la qualité quand même du stationnement des taxis. C'est très important le transport dans la vie économique, mais quand même à certaines conditions. Ici vraiment, d'habitude, c'est un stationnement collectif anarchique qui hypothèque l'intérêt général. Alors que nous avons une rue suffisamment large pour que les usagers du marché qui sont véhiculés puissent en principe venir faire leurs achats au moyen de leurs véhicules. Cette situation fait qu'il fallait intervenir. Je dois également préciser à l'attention des personnes qui trouveraient à redire que juste après le grand désencombrement sur l'axe de Nioro, nous avions déjà annoncé que nous avions l'intention, en relation avec madame la maire de la commune de Kaoulac, de prendre en charge la question du marché. Aujourd'hui, c'est chose faite au moins sur l'axe centre commercial SGBS, SGBS-Khaïga, de façon très harmonisée grâce à une intervention combinée de l'autorité administrative, le préfet du département de Kaoulac, de la mairie également de Kaoulac, mais aussi du chef du service régional de la sécurité publique, appuyé aussi par le coordonnateur des ASP, avec une participation très remarquée aussi de l'UCG. Nous avons pu dérouler correctement l'opération. L'opération quand même a été déroulée dans une démarche participative. Une participation qui signifie une inclusion des services compétents, mais également des acteurs que sont les commerçants eux-mêmes. Et puis, une vaste opération de désengrope, promenant également au marché Castor de Dakar hier soir, les étals installés sur les artères enlevées, de même que les excroissances de certaines comptines. Ces opérations interviennent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les opérations se sont déroulées cette nuit en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène publique, que nous écoutons au micro. Ibrahim Fofana, que nous écoutons au micro de Ndaye-Marie Amdiaye. Il y a lieu de mettre à niveau nos infrastructures marchandes. Et nous sommes en train de travailler avec les communes, avec les investisseurs publics, réfléchir à un modèle de partenariat public-privé ou public-public, entre structures publiques, de façon à offrir à nos commerçants, à nos populations des équipements marchands qui soient à la hauteur de l'ambition du Sénégal et à la hauteur des risques du moment. Nous sommes dans des périodes très difficiles où pour rien du tout on peut infecter tout le monde entier, vous l'avez vu, arrêter toute l'activité économique mondiale. Et nous ne devons pas demain que ça vienne de l'Afrique ou que ça se propage de façon souvale. Donc nous allons travailler sur le long terme, sur le court terme et le moyen terme. C'est ce que nous faisons, nettoyer, interdire. Mais la solution ce sera l'investissement, la réorganisation et le changement de comportement. Après le marché cassant, quels sont les autres établissements qui sont prévus ? Tous les établissements de Dakar et tous les établissements du Sénégal. Maintenant, il faudra du temps, mais nous allons y travailler petit à petit de façon à éradiquer. Parce que nous sommes, comme je le dis souvent, dans une dynamique de transformation sociale. Faire en sorte que les gens changent d'habitude de comportement. Donc ça ne va pas se faire en trois mois ni en six mois. Mais nous nous y mettons en relation avec les maires, avec l'administration territoriale, pour avoir le résultat qu'il faudra. Merci. Nous sommes dans une période d'état d'urgence. Les grandes décisions reviennent au chef de l'État. Il en a pris quelques. Mais au niveau local, les maires aussi prennent les décisions, prennent des arrêtés d'organisation, d'ouverture, de fermeture, pour suivre cette voie tracée par le président de la République. Le maire de la commune de Diopole-Derclais réagit également. Rappelons que la commune fait partie des zones où on a enregistré des cas communautaires. Le maire de la commune se dit prêt à engager le combat pour stopper la propagation de la pandémie. Cher Gueye, le maire de la commune de Diopole-Derclais, avec... Le marché, ce n'est pas la rue, ce n'est pas la voie publique. Je pense qu'il faut que les commerçants et les clients comprennent qu'aller au marché, ce n'est pas aller sur la voie publique. Nous n'accepterons plus jamais que les commerçants exercent leur activité sur la voie publique. La voie publique, elle doit être libérée pour que les véhicules puissent aller et revenir. Mais ce n'est pas fait pour étaler des marchandises. Et comme l'a dit tout à l'heure le ministre, nous avons eu à faire beaucoup d'opérations. Mais je pense qu'à force de descendre sur le terrain et de faire des opérations, je pense qu'on aura des résultats successifs. La commune de Diopole-Derclais fait partie de ces communes qui ont enregistré des cas communautaires. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éradiquer ces cas ou bien lutter efficacement pour permettre que ces cas ne se multiplient ? Oui, ce matin, nous avons été répondre à l'appel du ministre de la Santé. Il a été beaucoup question des cas communautaires dans notre pays. Et je pense qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont sorties de cette séance de travail. Entre autres, on a parlé du port obligatoire de masques. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons donner des instructions aux surveillants du marché de casserole pour que chaque commerçant puisse mettre le masque. Mais demander aussi aux clients qui viennent au marché de mettre le masque. Je pense que se protéger, c'est protéger la collectivité. Se protéger, c'est protéger la communauté. Il va de soi que si chacun et chacune mettent son masque, on pourra effectivement faire dans la résilience et lutter efficacement contre cette pandémie-là. Entre autres recommandations, j'ai entendu le président de la République dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Si au bout du compte, la situation ne change pas dans le bon sens, on va renforcer ces mesures-là. Et je pense qu'on n'en arrivera pas à ça. Il s'agit aujourd'hui d'avoir un comportement responsable. D'abord individuel, d'abord ensuite collectif. Que chacun pense à soi, pense à ce qu'il doit faire. Le maire de la commune de Diopole d'Erkler à Castor. Les populations prennent les précautions, respectent les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Reportage de Fatoumata Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis retenez que la pandémie a fait 150.142 morts et au moins 2,2 millions de personnes contaminées dans le monde. Selon le dernier bilan comptabilisé hier 17 avril, les États-Unis ont franchi vendredi la barre des 700.000 cas recensés de coronavirus. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Al-Ajma Lingay s'installe pour le journal Angola. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie. 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 11. Je vous remercie. Je vous remercie.